... Donc, Jean Faillat. Alors voilà mon unique diapositif, mais j'ai 44 ans et c'est la première diapositive PowerPoint que je fais. Donc, voilà. Il y a moins de couleurs que sur les autres, mais... C'est vrai qu'en sciences humaines, on est moins coutumier du fait, c'est pour ça. Donc, moi, je suis médecin généraliste. Donc, j'ai passé ma thèse en 2001. Donc, j'ai un cabinet en bas des pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Et au contact de ma pratique, donc au début de mon installation, même pendant mon internat, pour revenir à des choses qui vous sont proches, j'ai fait des stages en médecine générale chez Mme Figon. J'ai travaillé aussi avec l'association Médecins du Monde. Et au contact de ces terrains-là, il m'a semblé que j'avais besoin de peaufiner des méthodes d'intervention en santé, notamment en santé publique. Et du coup, ces questionnements-là de recherche m'ont amené à reprendre un cursus en ethnologie. Donc, j'ai passé un DEA, à l'époque, c'était des DEA, en anthropologie de la santé à Aix-en-Provence, où là, mon thème, c'était ce que j'appelais les résistants à la vaccination. Je travaillais notamment sur les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Par la suite, j'ai enchaîné sur une thèse d'anthropologie que j'ai passée il y a trois ans. Et là, on dit toujours qu'une bonne recherche, ça doit répondre à une interrogation profonde. Et mon interrogation profonde du moment, c'était le fait que l'hépatite B est une des maladies infectieuses qui tue le plus en France, avec la grippe et l'hépatite C, en fonction des années. Et malgré cela, à l'époque de ce travail-là, il y avait seulement 40% de la population française qui était vaccinée. Donc comment... Alors moi, j'étais à l'université, je sortais de la fac de médecine. Donc je trouvais ça assez surprenant comme situation. Et 40% des gens vaccinés, mais surtout, visiblement, en discutant avec les collègues, des médecins qui eux-mêmes étaient loin d'être tous d'accord sur l'intérêt ou pas de vacciner. Alors, je vais vous parler de l'aventure de cette thèse en anthropologie. Donc ça va être l'occasion pour moi de faire un peu la promotion de mon travail. Donc à l'issue de ce travail de thèse, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « À la recherche des pistes aimées », que vous pouvez trouver sur le site de l'Ethno-Café, qui est ma structure de professionnels en anthropologie. Alors, bon, c'est une promotion non-vénale, parce que le livre, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site. Donc « À la recherche des pistes aimées », « Épistes aimées », c'est la philosophie des sciences. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de mes études, je trouvais que la philosophie scientifique qui était servie en médecine ne me donnait pas toutes les clés de compréhension, justement, par rapport à cette situation. Pourquoi on nous offre un discours en médecine ? Et puis au final, les médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, voilà, j'avais du mal à comprendre. « À la recherche des pistes aimées », c'est « À la recherche d'une philosophie de la science qui permet de comprendre ces positionnements différents ». Donc le sous-titre, c'est « Ou comment, pour se débrouiller de la vaccination contre l'hépatite B, un médecin devint ethnologue ». Alors le site de l'EthnoCafé, vous pourrez aller, il est créé en partie aussi pour les soignants. Donc vous avez des recommandations de lecture en anthropologie, des événements sur les sciences humaines et la santé. Enfin, je pense que vous pourrez y trouver intérêt. Alors, donc la promotion du livre, c'est d'abord la promotion de la discipline de l'anthropologie, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Les sciences humaines sont vraiment importantes pour les médecins. Et du coup, voilà, je vais vous faire... Enfin, dans cette intervention qui est courte, alors c'est vrai qu'un quart d'heure, c'est un format qui n'est pas très classique en sciences humaines. Je vais juste vous lancer un peu dans ce travail de thèse pour vous donner envie peut-être de continuer à lire. Alors, avant de poursuivre, je tiens à dire que dans la pratique au cabinet, j'ai une pratique terriblement conventionnelle, c'est-à-dire que je fais la promotion des vaccins contre l'hépatite B, en étant convaincu que c'est intéressant. Et voilà, dans ma pratique du médecin, j'ai ce positionnement-là. Alors, voilà, donc ma problématique de recherche, c'était pourquoi les médecins ne sont pas tous d'accord. Alors, je crois que ce matin, il y avait M. Fleuret, je l'ai rencontré pour ma thèse, et je lui ai dit, vous savez, je suis étonné que les médecins ne sont pas tous d'accord. Il me dit, ben non, 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 les médecins sont tous d'accord sur l'hépatite B, non, non. Bon, alors, moi, je n'ai pas fait une enquête en sciences humaines, on travaille sur peu de gens, ce n'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. Donc, moi, mon terrain de recherche, c'était les pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Donc, j'ai rencontré quasiment tous les médecins, la quinzaine de médecins généralistes à Lyon. Alors, la population des pentes est particulière. Bon, les médecins, je ne sais pas s'ils sont à l'image des pentes, mais pas forcément, c'est un peu plus varié. Et si vous voulez, sur les 15 médecins généralistes, c'était pratiquement partagé. C'est-à-dire, il y avait un peu plus des médecins pour la vaccination, mais il y avait un gros tiers qui était ce que j'appelle dubitatif contre, et trois, quatre qui étaient farouchement, enfin, trois qui étaient vraiment opposés à la vaccination. Donc, en fait, ce qui, quand les avis sont si partagés, alors, on pourrait penser que la moitié sont des imbéciles et que l'autre moitié sont des gens intelligents, mais ça ne paraît pas très prudent comme démarche. Donc, la question, c'est finalement, comment se construit le savoir des soignants ? Visiblement, il ne se construit pas qu'à l'université, puisqu'à la fin, les gens ont des avis complètement différents. Donc, là, j'étais en thèse d'anthropologie, donc il a fallu un peu s'extraire de la philosophie de pensée de la médecine, en tout cas en fac de médecine, pour finalement endosser une posture d'anthropologue et aborder ces questions-là en distinguant, enfin, plutôt en s'extrayant de cette question du faux et du vrai. La problématique, ce n'est pas de savoir si les gens ont raison ou si les gens ont tort, mais plus que de comprendre pourquoi de leur positionnement. Et donc, tout ça, en allant chercher des réponses ailleurs que de considérer des degrés de savoir qui classeraient les uns dans les croyants et les autres dans les scientifiques. Donc, dans ce travail de recherche, moi, j'ai complètement abandonné cette notion de croyance, des termes qui reviennent assez souvent dans la bouche des médecins. Dans l'Assemblée, là, si on vous interrogeait, probablement qu'il y en a certains qui sont dubitatifs contre la vaccination, probablement d'autres qui ont des avis différents. S'il fallait vous échelonner, on n'a pas le temps de le faire, mais s'il fallait vous échelonner du pôle de la science au pôle de la croyance, ce serait intéressant comment les gens seraient partis spontanément. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup qui se mettraient spontanément dans le pôle de la croyance. Et peut-être la majorité serait dans le pôle de la science. Mais sur quels critères, comment on dit que ceux qui sont contre la vaccination sont simplement des croyants ? Alors, une fois qu'on a abandonné la croyance, moi, je me suis plus intéressé à la question de... parce qu'il fallait bien focaliser la recherche à la question de ce qu'on appelle la vérité en médecine. Donc, le titre de ma thèse universitaire, c'était la vérité plurielle des médecins. Donc, c'était comment se construit, comment on construit sa vérité, en sachant que j'entends par vérité un discours sur la réalité. C'est-à-dire, quand vous allez raconter votre vérité sur les vaccins, vous faites un discours sur la réalité, la réalité, elle, qui est la réalité biologique, celle qui, malgré tout, ne change pas dans le temps. Donc, je suis allé voir tous mes collègues... Donc, ça a duré 5 ans, ce travail. Je suis allé voir plusieurs fois mes collègues médecins généralistes. Alors, au départ, j'ai vu tous les thérapeutes alternatifs et les thérapeutes conventionnels, on va dire. Et puis après, donc, ça faisait une cinquantaine de thérapeutes. Et après, j'ai focalisé mon travail sur les médecins généralistes et avec 5 spécialistes en plus. Alors, c'est vrai qu'au contact de ce terrain-là, il semblait que ce qui construit la vérité des médecins ou ce qui fait la pratique, ce qui les pousse vers telle ou telle décision, telle ou telle position, telle ou telle formation, va bien évidemment au-delà de l'exécution des consignes de l'Evidence-Based Medicine. Alors, bien vite, des histoires que nous racontent les médecins surgissent les questions des identités. Les différents usages que font les uns et les autres du vaccin contre l'hépatite B témoignent du fait que les vérités de chacun, donc le discours sur la réalité de chacun, permettent de mettre en avant, je vais doucement, sa conjonction entre des semblables ou au contraire d'exprimer sa disjonction avec d'autres pour dire ce que l'on est. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, en fait, quand on parle du vaccin, d'abord, ils vont dire, ben moi, bon, on a eu un exposé de l'industrie pharmaceutique, ben moi, non, l'industrie pharmaceutique, je trouve que ça ne va pas, pour telle ou telle raison, l'argent, tout ça, etc., on nous cache des trucs. Donc, fondamentalement, ces gens-là sont opposés à l'industrie pharmaceutique. À l'inverse, il y a des gens qui sont agacés par le patron hospitalier, là, qu'ils ont vu dans une grande conférence, et finalement, l'hôpital, voilà, il y a un mot d'ordre de l'hôpital, etc. Ou alors, dans l'autre sens, il y a des gens qui sont un peu fascinés par l'industrie pharmaceutique, les laboratoires, les rencontres, d'autres qui sont fascinés par les professeurs, et tous ces positionnements-là, évidemment, sont en amont du positionnement du vaccin. Et quelqu'un qui est fasciné par un professeur hospitalier, évidemment, qui va aller vers ce que raconte le professeur hospitalier. Et c'est comme ça que se construit sa vérité sur les vaccins. Quelqu'un qui est dans un milieu écolou, enfin, comment dire, alternatif, qui remet un peu la médecine conventionnelle, bien évidemment, ces idées-là peuvent être d'origine familiale ou d'origine amicale, mais ces idées de départ vont l'entraîner vers des données de sites alternatifs ou de choses comme ça, et son savoir va se construire par rapport à ces questions d'identité. Parce qu'évidemment, se dire opposé aux professeurs, opposé aux laboratoires, ou se dire pro-écologie, tout ça, ça permet d'exister en tant que personne, de s'ordonner dans la société, dans le groupe social. Donc, par ces positionnements de chacun, le professionnel de santé va prendre place dans le contexte social, dans son contexte familial, dans son contexte amical, dans son contexte professionnel, et construire sa vérité, ça permet d'ordonner finalement le monde social et c'est fondamentalement aussi un rapport au pouvoir. Donc, la construction de nos discours de vérité sur les vaccins, c'est une façon de construire son identité et c'est aussi une façon de régler ces rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir, évidemment, il y a le pouvoir de l'extérieur, donc c'est ce que Michel Foucault a beaucoup théorisé, je pense que peut-être vous connaissez ces notions-là de biopouvoir, alors c'est intéressant parce que Michel Foucault, son père était médecin en fait, et en fait, il l'a beaucoup emmerdé entre guillemets en lui disant, toi tu seras médecin, et donc son père était très autoritaire et donc lui a dû batailler un peu pour ne pas faire médecine et pour faire tout ce qu'il a fait, ce qui lui a pas mal réussi. Et donc, Michel Foucault, du coup, parle du biopouvoir, c'est-à-dire la contrainte des autorités de santé. Donc le biopouvoir, c'est le pouvoir du haut vers le bas, c'est le ministère de la Santé avec éventuellement le professeur qui va imposer sa manière de voir, sa manière de penser la médecine. C'est aussi le rôle de l'université de donner des consignes, de dire comment il faut soigner. Donc bien évidemment, il y a des gens qui vont résister à ces mots d'ordre et donc résister aux mots d'ordre des gens de pouvoir, c'est aussi une manière de réapproprier son existence et d'exister en tant que soi. Donc dans le même mécanisme, les gens qui ont un besoin de résister au pouvoir, ils vont aller trouver les arguments qui vont dans ce sens-là et du coup, leur savoir sur la vaccination va se construire du fait de ces besoins de rapports de pouvoir. Donc là aussi, on a un renversement. Le savoir ne vient pas des revues scientifiques, mais il vient de sa propre existence, son besoin d'être dans la société. Et puis évidemment, les rapports de pouvoir, c'est ce qui était intéressant dans ce travail de thèse en anthropologie, puisque moi-même, j'étais médecin du quartier, mais les rapports de pouvoir, enfin, Foucault recontextualise ça lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le haut vers le bas, mais c'est le pouvoir entre nous. Il dit que le pouvoir est partout et aussi au sein d'un quartier d'exercice, les médecins, par rapport aux collègues d'à côté, sont pris aussi dans des jeux de pouvoir. Moi, dans mon quartier, il y avait un médecin qui avait, je parle de façon à ce qu'on ne le reconnaisse pas, mais qui avait, il y a 15 ans, qui avait été très leader sur un domaine particulier, qui avait créé une association et qui avait un peu embringué tout le monde de façon, je crois qu'il est reconnu, de façon assez généraliste. Et bon, là, on sort un peu de la vaccination, mais clairement, dans la thématique de son association, il avait quand même pas mal agacé les collègues. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui étaient un peu épidermiques par rapport à ces questions-là. Donc, une manière de, on aurait pu imaginer la même chose par rapport à la vaccination. Donc, moi-même, avant ce travail de thèse, j'étais, comme je vous l'ai dit, j'étais assez partisan de la vaccination contre l'hépatite B. Et donc, je m'étais dit, ça va être intéressant de mettre tout le monde autour de la table, donc la population du quartier et les médecins, pour faire la promotion, pour expliquer l'intérêt et l'enjeu de la vaccination contre l'hépatite B. Et là, pareil, j'ai parlé de ça à mes collègues, et puis en plus, dans le cadre de ce travail de thèse, j'ai eu une autre collègue médecin qui a rencontré un autre collègue, et le dit collègue lui dit, mais j'en faille à, je ne sais pas ce qu'il cherche, là, nous voir comme ça, il nous pose des questions, enfin, donc, et lui-même avait eu un discours très, assez hostile par rapport au vaccin de l'hépatite B. Donc, on peut penser que ce discours hostile, il l'a eu aussi à mon contact, parce que je l'agacais tout simplement à tout d'un coup, aller voir tout le monde en parlant sur l'hépatite B. Est-ce que son agacement n'a pas perduré avec la maman suivante qui est venue le voir ? Enfin, tout ça pour dire qu'on peut construire un savoir, enfin, le savoir que le médecin délivre, et aussi, vraiment, en interdépendance avec ces questions purement humaines et sociales. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Trois minutes. Voilà, juste, donc ça, c'était par rapport à la question du rapport à la, enfin, du discours sur la vérité des médecins. Après, donc là, je n'aurais pas le temps, mais je savais que je n'aurais pas le temps, mais vous pourrez trouver ça dans le livre, ou alors dans un résumé qui est disponible aussi sur le site de l'Ethno Café. Évidemment que le médecin, même s'il est pris dans ses rapports de pouvoir et cette construction de son identité, a une ambition sincère d'accéder à la réalité du vivant. Et du coup, la question de ce travail-là, c'est comment on fait en tant que médecin pour accéder à la réalité du vivant ? Alors, évidemment, il y a deux réponses d'emblée. La première, c'est la science. Donc, malgré l'importance de ces déterminants sociaux, évidemment, que la science, le discours de la science, reste un point d'ancrage important pour connaître la réalité du vivant. Et il y a aussi, évidemment, l'expérience. Alors, l'expérience, je n'en parlerai pas, je vous laisserai y revenir si vous le souhaitez après. Et par rapport à la science, tous les médecins que j'ai rencontrés étaient tous d'accord pour dire que la science était finalement la voie royale pour accéder à la connaissance du vivant, mais tous, en même temps, la relativiser et remettez en cause le discours de vérité. Je vous citerai Bruno Latour, donc s'il y a un auteur que vous pouvez lire, c'est celui-ci, c'est un peu la star française en sciences humaines en ce moment. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les petites leçons de sociologie des sciences, édition de la découverte, donc Bruno Latour. Et Bruno Latour dit « Imaginer la science comme objective et froide est une idée saugrenue. » Donc moi, la science objective et froide, c'est quand même un peu ce qui m'a semblé être servi dans mes études de médecine, qui avait une sorte d'objectivité forte. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris qu'on me l'a présenté. Et Bruno Latour continue en disant « Le lien entre la science et la réalité existe bien sûr, mais il est pollué des vérités humaines. » Donc plus de la science, il faudrait parler du scientifique et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, le scientifique lui-même est pris dans cette pollution humaine des enjeux de pouvoir au sein des laboratoires. Et donc moi, j'ai rencontré pas mal les études, les équipes de la Croix-Rousse en infectiologie où on voit bien il y a des trajectoires universitaires, il y a des postes qui sont rares, du coup, il faut orienter les travaux. Du coup, on oriente les travaux en fonction des trajets universitaires et on finit par orienter sa production de savoir en fonction de ses besoins universitaires. Je caricature un peu, mais c'est une des dominantes de tout ça. Et puis évidemment, il y a le lien avec l'argent aussi, c'est un des exemples. Alors moi, j'ai raconté le laboratoire, mais malgré tout, la question de l'argent est une vraie question et elle peut aussi influencer les parcours et les trajectoires. Je terminerai en disant, dans ce travail-là, j'ai fait un... j'ai repris les travaux d'une thèse de pharmacie, j'ai fait un... une description assez précise de toute la polémique sur la vaccination contre l'hépatite B qui a été accusée pendant longtemps et puis encore aujourd'hui par certains de générer la sclérose en plaques. Et c'est vraiment un travail intéressant pour voir la science en marche dans la mesure où... Bon, c'est une affaire qui a duré quasiment 20 ans, à des années 80 aux années 2000. Et en fait, donc au départ, le vaccin a été fortement proposé par l'OMS et par le gouvernement. Il y a eu une vaccination obligatoire dans les collèges. Et en fait, il y a eu une série d'événements, donc deux infirmières qui sont tombées malades qui ont eu la sclérose en plaques, du coup, du tout, doutent sur la sclérose en plaques. Les lobbies anti-vaccinaux sont montés au créneau. Et puis, il y a eu, il y a eu en sorte, un match de ping-pong entre les pro-vaccinaux et les anti-vaccinaux. Avec... Donc, dès qu'il y avait un événement anti-vaccinal, on mettait... Il y avait un professeur qui passait dans les médias. Du coup, ça repassait du côté du professeur avec les médias. C'était une sorte de mêlée assez intéressante et surtout intéressante dans la mesure où, à l'époque, on savait... Enfin, il y avait des calculs, mais il y avait... La première étude de prévalence sur l'hépatite B a eu lieu en 2004. Et dans les années 80, le ministre de la Santé, Doustoblasi, a donné les chiffres de prévalence à la télé, donc il était largement surestimé. Mais ça vous montre un peu le fait que le discours qu'on vend dans les médias et qu'on vend aussi, finalement, à la population, mais aussi qu'on vend aux médecins, qui étudient. Voilà. Et aussi fait de cette mêlée-là où, finalement, la nature du fait scientifique, parfois, elle n'est pas vraiment là parce que les études... Faire des études sur les effets secondaires du vaccin, c'est très compliqué parce qu'a priori, ils sont très rares. Il faudrait des échantillons gigantesques, beaucoup d'argent et on peut comprendre qu'il n'y a pas forcément beaucoup de financeurs qui sont prêts à financer ça. Enfin, je caricature un peu. Et que, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément de données, le corps médical et le corps professoral va prendre position et du coup, on peut remettre en cause la force de ces décisions. Voilà, je vous remercie pour cette... Je vais poser une question qui est un peu polémique, mais c'est juste pour lancer le débat par rapport à tout ça. Qui se lance à une réponse ? Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur cette intervention ? Vous avez tous peur de parler, en fait. après, c'est vrai que pour lancer le débat, moi, tout ça, toutes ces questions sur la vaccination, c'est parti du fait que quand j'étais interne en médecine, notamment en médecine générale, j'étais assez agacé par les mamans et les gens qui ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants parce que je pense que je sortais du discours universitaire où il fallait y aller. Et moi, j'ai prouvé une sorte presque d'agacement, voire de violence par rapport à ces parents-là. Enfin, de violence, oui, d'énervement, quoi. Et c'est vrai que c'était peut-être une manière de gérer ça que d'aller explorer tous ces champs-là. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous avez ressenties en consultation. Alors, je sais qu'il y en a qui sont entre... Enfin, ici, il y en a sûrement qui sont aussi un peu en question par rapport à la vaccination. C'est aussi intéressant d'entendre, parler librement. Christian, pas de poule. Oui, c'est juste pour rebondir sur le fait qu'effectivement, en tout cas, personnellement, je trouve ça un peu énervant les gens qui arrivent et qui lancent le débat et on se dit qu'on en a pour au moins un quart d'heure de consultation. Mais rien que de voir en stage chez le Prat, on voit que nos médecins référents, nos maîtres de stage, ils sont déjà beaucoup plus pondérés que ce que nous, on peut être justement en sortant de la faculté. Déjà, effectivement, eux ont des discours qui sont un peu différents et aussi liés au fait que le calendrier vaccinal, ils nous disent qu'il a changé pendant toute leur carrière. par exemple, le BCG est devenu le vaccin qu'il fallait faire, ça allait guérir de la tuberculose. Maintenant, on dit qu'il ne faut plus vacciner. C'est vrai que, en tout cas, personnellement, ça m'a fait réfléchir de me dire qu'effectivement, on a peut-être des beaux principes en sortant de la fac, mais il faut peut-être pouvoir bien les abdiquer. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, moi, j'étais agacé par ces mamans et papa qui ne voulaient pas faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Et c'est vrai qu'en allant écouter les... Donc, on a vite fait de penser que ces gens-là sont un peu irrécupérables, un peu tarés. Enfin, encore une fois, je caricature un peu. Mais en fait, en parlant à ces mamans-là, ce qui revenait souvent, c'était par rapport à la rougeole, c'était... Bon, j'ai fait le travail il y a une dizaine d'années, donc c'était avant le retour de la rougeole en France. Mais ce que disaient la plupart des mamans à juste titre, c'est que la rougeole, elles n'en voyaient pas. Donc, pour elles, le risque, il n'était pas vraiment présent et qu'à l'inverse, personne ne pouvait leur promettre que le vaccin était inoffensif, ce qui est aussi... Effectivement, je pense que personne ne peut promettre que le vaccin de la rougeole est inoffensif. Donc, on revient dans des rationalités dans lesquelles on pourrait se retrouver chacun. Bon, après, le médecin a aussi son bagage scientifique. C'est ce que c'est que la rougeole, alors que beaucoup de gens oublient ce que c'est que la rougeole. Mais voilà, pour peu qu'on interroge les gens de façon calme et posée, on pourrait tout à fait se retrouver dans des rationalités qui sont loin d'être les rationalités de personnes irresponsables ou tarées. Et puis, on voit bien que, par exemple, pour la vaccination de la grippe, le personnel médical n'est pas du tout vacciné parce que, probablement, on n'y voit pas assez l'intérêt qu'on pourrait nous promettre. Donc, rien que nous-mêmes, parfois, on remet un peu en question ce qu'on peut nous dire. Y a-t-il une autre question ? Un autre commentaire ? Non ? OK. Merci. Applaudissements Merci.